Bonjour, je suis Isabelle Nizet et je vais vous présenter notre communication intitulée Évaluation des compétences en littératie et appétence des élèves lecteurs, une étude de cas. Il s'agit d'une recherche qui a été réalisée par une équipe de l'Université de Sherbrooke. L'équipe est constituée de plusieurs personnes et je dirais de plusieurs comités ou groupes de travail. C'est un groupe qui est constitué autour du projet LIBER, un projet subventionné par le Fonds de Recherche Société et Culture du Québec qui est un fonds qui finance des recherches partenariales et des recherches actions qui se réalisent entre des équipes universitaires et des équipes scolaires. Dans notre méthodologie, nous avons développé une équipe de recherche constituée de plusieurs chercheurs dans différentes didactiques, de l'oral, de l'écrit, de l'écriture et également de la lecture, pardon, et également un comité restreint et un collectif élargi avec la participation d'enseignantes de plusieurs écoles. Le projet cible précisément neuf enseignantes qui œuvrent auprès de plus de 1000 élèves dans plusieurs écoles d'une région proche de Montréal, mais caractérisées essentiellement par le fait qu'il s'agit de milieux défavorisés. Sur cette image, vous voyez notre collègue enseignante Isabelle Denis ainsi que Suzanne Etu, qui était la conseillère pédagogique, qui vont donc participer de près à ce travail de recherche. Dans notre cadre de recherche, nous avons installé deux principes. D'abord, celui que la littératie va être le concept mobilisateur pour toutes les personnes participant au projet. La littératie étant définie comme un ensemble d'attitudes, de connaissances, d'habiletés et de compétences liées à l'appropriation de la culture écrite qui inscrit l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation de la lecture dans une dynamique émancipatrice de développement affectif et socioculturel de l'élève. C'est une définition que nous utilisons au Québec et qui a donné lieu aussi à des travaux en collaboration avec le ministère de l'Éducation pour définir justement le cadre de la littératie comme outil de travail pour les personnes qui œuvrent dans le milieu éducatif. De manière plus précise, la littératie s'appuie évidemment sur le développement de compétences chez l'élève et au Québec, on parle de quatre dimensions dans cette compétence de la lecture, c'est-à-dire la compréhension du texte, son interprétation, la réaction au texte et le jugement critique qui sont des dimensions dont on va voir qu'elles sont diversement approfondies dans les contextes scolaires. À côté de cette dimension de compétences, notre projet axe vraiment la recherche sur la dimension de l'appétence en lecture puisqu'on sait que le goût de lire se développe souvent à l'école et perdure pendant toute la scolarité pour permettre aux élèves de devenir des apprenants tout au long de la vie. La problématique que l'on rencontre au niveau du développement des compétences et de l'appétence en lecture qui est l'entrée dans notre projet de recherche qui a duré trois ans, c'était une entrée par l'évaluation. Pourquoi ? Parce qu'actuellement au Québec, on est dans un système qui est délimité à la fois par une politique d'évaluation qui date déjà de 2003, donc qui a un certain vécu, et par des étapes choisies par le ministère de l'éducation qui ont obligé les enseignants à instaurer un bulletin unique dans lequel on a restauré l'idée de moyenne et de résultats chiffrés. Ça se fait dans beaucoup de pays où l'approche par compétence a été implantée. Et également en 2011, l'apparition de documents qui prescrivent les actions évaluatives des enseignants à travers une progression des apprentissages et des critères d'évaluation qui sont édictés pour toute la province. En 2018, un document a été produit par un organisme paragouvernemental qui dénonçait les dérives liées à cette inscription de l'évaluation, si on peut dire, dans un paradigme plutôt normatif. Les enseignantes de notre projet, donc aux prises avec des élèves défavorisés, font plusieurs constats en lien avec le développement de la littératie et son évaluation. En effet, actuellement, il s'agit d'une compétence professionnelle que les enseignantes doivent appliquer dans le cadre de leur métier. Et dans un document intitulé « Évaluer pour que ça compte vraiment », il est déjà dénoncé que l'évaluation en lecture, en général, privilégie certaines dimensions, telles que la compréhension, au détriment de l'interprétation, de la réaction et du jugement critique, qui sont spécialement les zones de l'appétence en lecture. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les réponses aux questions de compréhension à lecture sont encore largement comprises par les enseignantes comme étant des questions fermées auxquelles l'élève peut donner des réponses bonnes ou mauvaises, qui sont donc aisément quantifiables et inscriptibles dans des résultats du bulletin chiffré. On sait que ces pratiques ont un effet généralement dévastateur sur l'appétence en lecture de l'élève avec ce qu'on appelle l'effet Mathieu, qui inclut, je dirais, une forme de dégradation de l'appétit et des compétences en lecture au fur et à mesure que l'âge de l'élève avance. Notre cadre de référence est vraiment centré sur la littératie avec donc quelques éléments que nous avons voulu mettre en valeur pour faire évoluer les pratiques d'évaluation. Tout d'abord, la littératie doit avoir une vision émancipatrice pour les élèves lecteurs. L'appétence en lecture doit primer à certains moments sur l'évaluation des compétences et cela implique donc un changement radical de posture des enseignantes pour qu'elles pensent l'évaluation davantage comme un élément qui peut aider les élèves à mieux développer leur appétence en lecture. Au niveau du changement de posture évaluative, nous avons voulu privilégier cinq principes. D'abord, aider les enseignantes à donner de la valeur à toute trace d'apprentissage, impliquer davantage les élèves dans la compréhension des cibles d'apprentissage, travailler avec eux les critères d'évaluation, aider les enseignants à trianguler davantage les preuves d'apprentissage et aussi introduire avec les élèves un questionnement systématique qui leur permet de voir à quoi sert l'évaluation mais aussi comment elle peut les aider à soutenir leurs apprentissages. Donc, en se disant où allons-nous, où en sommes-nous dans nos apprentissages et comment faire pour mieux nous y rendre. Donc, nous sommes dans le cadre d'une recherche-action qui vise donc explicitement une transformation des pratiques et qui a par conséquent une visée à la fois de formation et de recherche. Dans ce dispositif, en tout cas pour ce qui concerne l'évaluation de la lecture, un groupe de chercheurs formateurs a été impliqué, en l'occurrence Martin et moi, pour favoriser à la fois une vision conjointe de la didactique et de l'évaluation dans des activités de formation qui ont été offertes aux enseignantes et dans un accompagnement interprofessionnel qui s'est concrétisé par un accompagnement systématique des enseignantes par Suzanne qui est considérée comme la conseillère pédagogique mais aussi évidemment comme une médiatrice entre les éléments de formation, de recherche et les éléments de pratique qui étaient développés chez les enseignantes. Nous avons voulu donc à partir de données de recherche peut-être plus larges mais proposer dans ce cas-ci une étude qui ciblait essentiellement le développement des pratiques d'Isabelle parce qu'Isabelle est une enseignante dite leader, c'est-à-dire qui a développé dans ses pratiques peut-être beaucoup d'audace, beaucoup de prise de risque et qui a été encadrée de manière spécifique par Suzanne pour pouvoir prendre ces risques dans un contexte sécurisé et voir avec ses élèves directement quels en étaient les bénéfices pour en faire rapport à notre comité élargi et donc aux autres enseignantes concernées dans son école et dans les autres écoles. Ce qui est intéressant c'est de voir qu'Isabelle a démarré cette entreprise de modification de ses pratiques évaluatives en s'attachant d'abord à faire une réflexion personnelle sur la littératie pour elle-même en participant à des ateliers d'écriture et en travaillant au développement d'une communauté de lecteurs, auteurs, enseignants dont elle a fait partie. Cela l'a amené à poser des questions auprès de ses élèves. Pourquoi lire ? Quels sont les effets bénéfiques des activités de lecture ? Comment puis-je créer une communauté de lecteurs dans ma classe ? Et aussi voir auprès des élèves quelle était cette fonction émancipatrice. Elle a donc développé plusieurs activités pour faciliter l'appétence de ses élèves, notamment la lecture à voix haute, le choix des œuvres, comme vous pouvez le voir, et ça a eu un effet direct sur l'augmentation de l'appétence de ses élèves et aussi des quatre dimensions de la lecture, incluant l'interprétation, la réaction et le jugement critique. Au niveau de ses pratiques évaluatives, elle s'est rendue compte aussi que la lecture comme activité d'apprentissage non évaluée avait un effet affectif et psychologique très bénéfique sur ses élèves et elle a donc pratiqué systématiquement une suspension de ses gestes évaluatifs pour pouvoir appliquer des actions moins lourdes pour les élèves, mais tout aussi efficaces tels que la triangulation, la clarification des critères et le développement de preuves d'apprentissage au choix par ses élèves. Je conclurai la présentation de ces données en disant que Suzanne a essentiellement joué un rôle, comme je l'ai dit tantôt, de courroie de transmission, de passeur et elle a éprouvé la recherche-action comme un déclencheur de sa propre expérience professionnelle et de son propre développement. Et en ce qui concerne Isabelle, vous avez pu lire évidemment les extraits verbatimes de ces témoignages et on retrouve aussi cette dimension d'autonomie, de développement d'une dimension réflexive et d'enjeux émancipatoires pour elle-même et pour ses élèves en ce qui concerne l'évaluation. En guise de conclusion, je proposerai quelques réflexions sur les enjeux qui nous relient à la TACD de manière plus ou moins directe. Donc l'idée d'abord que l'apprentissage pour soi et pour les élèves est au cœur de la transformation des pratiques évaluatives d'Isabelle, qu'elle a pu éprouver, je dirais, une réappropriation du plaisir d'enseigner et pour les élèves aussi du plaisir d'apprendre avec l'idée d'appétence. L'émancipation face à l'évaluation a permis à Isabelle de se réapproprier un temps didactique, c'est-à-dire un temps d'enseignement et de renouveler aussi la forme scolaire dans certains cas. Elle vous en parlera peut-être davantage. Et une idée essentielle me semble celle de réintroduire avec les élèves une réflexion commune sur les critères, donc une enquête sur les critères afin de pouvoir se créer entre enseignantes et élèves un référent commun pour que l'évaluation soit davantage significative. Alors je vous remercie pour votre attention et c'est à vous la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada